Célvio Cruz, vous permettez à votre équipe de revenir dans cette partie, ce but plein de rage, on l'a senti, ce pointu qui fusille le gardien adverse. Racontez-nous comment ça se passe pour vous sur le terrain à ce moment-là. Oui, parce qu'on avait beaucoup d'occasion, on n'a pas mis dedans le premier mi-temps. C'était un peu compliqué, l'équipe était un peu stressée, parce qu'après on caisse un but pas mérité. Et en deuxième mi-temps, on a fait une belle réaction, on a poussé vers l'avant et je pense que le premier but vient d'ouvrir le match. Et après c'était plus facile pour nous pour gagner le match. Vous dites qu'en premier mi-temps, ce n'était pas mérité le but que vous encaissez, mais on sentait Virton stressé, vous l'avez aussi évoqué. Pourquoi encore ce stress déjà fort perceptible la semaine passée au Berscott ? Oui, moi je pense parce qu'on vient de quatre matchs qu'on ne gagne pas, alors l'équipe a besoin de revenir en dynamique de victoire. Et comme on encaisse un but, on pense qu'on va encore perdre et ne pas mériter. Déjà la semaine dernière, on a perdu deux points à la dernière seconde. Et je pense que tout ça ensemble, on a mis l'équipe au stress. Aujourd'hui, votre force comparé à la semaine passée, c'est d'avoir tenu ce but d'avance quand vous êtes revenu à 2-1. La semaine passée, on se rappelle que vous encaissez en toute fin de match. Peut-être que quelque chose a déjà changé pour ce Virton qui en plus l'emporte ? Oui, je pense que c'est la mentalité. Tout ça, dans le monde du foot, c'est la mentalité. C'était vraiment fort, je reviens fort. Et là, on encaisse et on a regardé qu'on est revenu plus fort que le deuxième mi-temps. Je pense que c'est la mentalité du joueur. La semaine prochaine, à Odever-les-Louvains pour clôturer l'année, c'est pas rien pour terminer 2019. Oui, je pense que pour bien terminer la saison, c'était une magnifique victoire. Malheureusement, je ne joue pas, mais l'équipe, il y a des joueurs qui peuvent bien replacer. Je pense qu'on va là chercher les trois points. Clément Couturier, vous scellez le score de cette rencontre à 3 buts à 1. Vous délivrez littéralement votre équipe parce qu'à 2-1, on sentait encore que Lomel poussait pour revenir. Oui, c'est vrai qu'on avait un peu à l'idée de ce qui s'est passé la semaine dernière au Berge-Côte. On avait vraiment envie de tuer le match et on l'a bien fait. Je l'ai bien fait et c'était important pour nous de souffler, de bien ramener cette victoire. Et par 2 buts d'écart, c'est toujours mieux. Au terme d'un match compliqué dans lequel vous avez été mené dans un premier temps, par cette équipe de Lomel qui fermait bien les espaces et vous qui avez aussi manqué de réussite par moment. Oui, c'est vrai qu'en premier mi-temps, on a eu des difficultés à faire le jeu. On n'avait pas l'habitude de ça et ça a été très compliqué. En deuxième mi-temps, on a mis plus d'envie, plus de profondeur. Et je pense que quand on a été réaliste, c'est ça qui a fait la différence. D'habitude, on avait un peu de mal sur ça. Et là, on a mis 3 buts et c'est très important, surtout pour le moral. Oui, moral qui était un peu atteint parce que vous ne gagnez plus depuis le début du mois de novembre. Voilà qui est fait. Ce stress, vous l'avez évacué quelque part, vous pensez ? Non, on n'était pas stressé parce qu'on a confiance en nous. Mais le fait de gagner, surtout à la maison, devant notre public, c'était important. On l'a bien fait ce soir. Et maintenant, il reste encore un dernier match à Louvain qui sera très compliqué. Et on va essayer de tout faire pour le remporter. Très compliqué, mais qui sera important pour la deuxième tranche. Parce qu'aujourd'hui, c'était obligatoire de gagner pour rester dans le train de la tête. Oui, c'est ça. Personne ne se détache devant. Et voilà, on est à 5 points. Le premier, il me semblait, à 8 points. Donc, tout reste jouable. Même si on ne se prend pas la tête, on regarde seulement le match d'après. Et pour le moment, ce soir, on va bien profiter encore quelques jours. Et dès lundi, on se remettra au travail. Christian Bracconi, le soulagement, j'imagine, cette victoire à domicile, pour la dernière à domicile en 2019 pour Virton, dans des circonstances difficiles. Circonstances difficiles. Je pense qu'on peut déjà scorer en première mi-temps et être devant à la mi-temps. Malheureusement, on prend la barre. On a beaucoup d'occasions qu'on ne met pas au fond. Et puis, sur un cafouillage, un ballon qu'on doit renvoyer plusieurs fois, on ne le fait pas. On prend un but vraiment bête, je dirais, puisqu'Anthony n'a rien eu à faire en première mi-temps. Et puis, en deuxième mi-temps, on a resserré un peu plus aussi au niveau du milieu de terrain. On a resserré les lignes pour que défensivement, on soit moins en difficulté. Et puis après, on a beaucoup plus écarté en deuxième mi-temps. On est passé par les côtés. On savait que la différence se ferait là. Et je dois féliciter les garçons parce qu'il y a eu vraiment une volonté d'aller au bout. On gagne dans le dernier quart d'heure, ce qui donne encore plus de saveur à ce match. À 2 buts à 1, Lomel a tenté d'aller arracher le point, l'égalisation. On se ressentait plongé une semaine en arrière. Mais aujourd'hui, vous avez pu faire la différence en faisant le 3 buts à 1. Vireton a peut-être franchi un palier. Oui, on avait tous en tête forcément ce but à la dernière seconde au Biscotte. Mais là, l'équipe a bien réagi. On n'a pas trop reculé. On n'a pas trop subi. Après, il y a eu un coup franc. Il y a eu un corner. Mais ce n'était pas non plus quelque chose qui pouvait nous inquiéter. Par contre, on avait la possibilité sur une transition offensive de faire le 3. Et c'est ce qu'on a fait de fort belle manière. On mérite amplement cette victoire. Je pense qu'on a eu une grosse possession. On a tiré très souvent au but. Il y a eu beaucoup de centres. C'était ce qui a été demandé. J'ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps en termes d'agressivité, d'intensité. Donc, je pense que sur cette base-là, on peut aller loin. La montée de Lazard n'a pas été anodine, étrangère à cette agressivité, avec cette explosivité sur le flanc. Oui, c'est ce que j'ai lui demandé. Justement, je savais qu'il n'avait pas forcément une heure et demie. Mais que sur la première mi-temps, Dev a pas mal fatigué le côté droit. Et puis Mehdi, avec sa vivacité, sa vitesse, a pu apporter un plus sur le côté. Et puis Clément aussi, sur l'autre côté, a été très bon. Et puis Loïc aussi, Loïc Alapoussin a énormément apporté. La rentrée d'Aurélien aussi est décisive. Donc, je pense que les impacts players qui sont rentrés aujourd'hui nous ont fait vraiment du bien. 4 points sur 6 depuis votre arrivée en deux matchs. C'est un peu tôt pour faire un bilan. Néanmoins, c'est plaisant, j'imagine, pour vous ? Oui, j'aurais aimé 6 parce qu'on les mérite aussi. Je pense qu'on aurait pu avoir 6. Maintenant, j'ai dit qu'à 5 points avant la trêve, 5 sur 9, ça serait bien. Je serais content, mais je serais très heureux de faire 7. Donc, on va aller à Louvain avec l'idée de gagner le match, avec l'envie de gagner le match pour finir en beauté et puis surtout se rapprocher de la tête parce qu'il faut regarder devant. Et je pense qu'avec ce qu'on a montré ce soir, la qualité collective, l'envie, la détermination de l'équipe, je pense qu'on peut envisager quelque chose d'intéressant pour la suite.